Donc, deuxième partie, les guerres balkaniques, et pour commencer, comme d'habitude, du contexte. Alors, la Macédoine ottomane, donc ce qui correspond à la Macédoine indépendante, mais aussi à la Macédoine grecque, jusqu'à l'Amérique, est dans un état de désordre, pour ne pas dire pire, dans les années 1900, et tout particulièrement au début des années 1900, 1904, avec l'organisation révolutionnaire macédonienne de l'intérieur, qui, elle, est un nationalisme macédonien, véritablement, où on retrouve des bulgars ethniques, des ottomans, des nationalités ottomanes, qui sont des bulgars ethniques et des serbes, ensemble, pour une Macédoine qui sera en quelque sorte co-gérée par les deux pays, et l'organisation révolutionnaire macédonienne de l'extérieur, qui, elle, est une organisation, franchement, bulgare, qui veut un rattachement à la bulgarie. Comment est-ce que ça ? D'accord. Et ces gens ont en commun des pratiques terroristes très violentes, qui, d'ailleurs, ont contribué à inspirer les révolutionnaires arméliens de l'autre côté. Je passe. Alors, tout ça va pour aucune intervention des puissances, alors, beaucoup plus juste que celle qu'on avait vue pour la Crète en 1997, puisque ce qu'elles vont imposer, c'est une réforme de la gendarmerie et l'envoi d'officiers instructeurs. Et, 1904-1908, se produit une première amélioration de la sécurité, contre la délinquance et la criminalité de droits communs, en général, et améliorant les pratiques de la gendarmerie ottomane, qui réprime plus efficacement, mais avec infiniment moins de bavure. Donc, ça ôte, en tout cas, les prétextes aux séparatistes pour dire « nous luttons contre un mauvais système ». Ben non. La gendarmerie ottomane est largement au niveau de la gendarmerie française ou italienne. D'ailleurs, ce qui est d'officiers instructeurs étaient surtout des Français et des Italiens. Par contre, ça c'est le capitaine puis-colonel Auguste Sarou qui raconte et son fils qui en parle. Son fils a écrit un livre qui s'appelle « Le capitaine Sarou, un officier français au service de l'Empire ottoman ». J'ai demandé qui c'était. Tu me réponds avant même que je te pose la question. C'est très bien. Voilà, c'est un de ses instructeurs. Sarou a aussi été dans... Il s'est aussi occupé de l'évacuation d'Adana à l'hiver 1921-1922. D'accord. Et plus tard, il a été en poste à Ankara. Un grand ami des Turcs. Donc première amélioration. Mais comme le dit Sarou et son fils, contre les séparatistes, là nous manquions de moyens. Nous, Français, Italiens et Turcs, parce que là, c'est des séparatistes, c'était autre chose que les bandits. D'accord. En gros, les séparatistes, ils étaient organisés. Ils avaient des armes de plus gros calibre, etc. Donc il a dit qu'il n'y avait que l'armée pour les mettre à la raison. Bien sûr. Donc l'armée va intervenir avec plus ou moins de bonheur. Alors à partir de la révolution jeune turque de 1908, il y a une nouvelle amélioration. La gendarmerie continue de se perfectionner. Les rebelles, dans un premier temps, se calment et ensuite sont plus efficacement combattus. Ça, c'est jusqu'en 1911-1912. Mais en 1911, les nuages commencent à s'accumuler. C'est une période de forte tension internationale. On est au bord de la guerre entre la France et l'Allemagne. Et l'Italie en profite. C'est-à-dire qu'on profite pour envahir la Libye. Parce que là, l'Italie, dans une phase assez impérialiste, veut quand même une colonie africaine et tout ce qui reste, c'est la Libye. Donc on va prendre la Libye. Parce que la France, je l'avais dit une dizaine d'années avant, vous nous laissez occuper le Maroc et on vous laisse dominer économiquement la Libye. Mais attention, dominer économiquement, ça veut dire qu'aucune entreprise française ne vous concurrencera. Ça ne veut pas dire que vous allez occuper le terrain. Oui, 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 très bien, ça nous satisfait. La France est occupée avec l'Allemagne. L'Italie envahit la Libye. Ça se passe mal pour les Italiens. Les Ottomans résistent très bien. L'armée, surtout Turc, mais aussi les Arabes qui sont armés, qui apprennent la guérilla très vite. La flotte italienne bombarde Beyrouth. Ça ne suffit pas. Et occupe le Dodecanèse, notamment l'île de Rode. Et paradoxalement, ça va sauver la minorité turque des îles. Vous allez voir pourquoi dans un instant. Et là-dessus, les Balkaniques, c'est-à-dire le monde des négros, la Bulgarie et la Grèce et la Serbie, attaquent l'Empire ottoman en octobre 1912. Profitant de la guerre avec l'Italie, des difficultés, et après avoir juré solennellement que, bien sûr, jamais on ne pousserait la lâcheté jusqu'à profiter d'une guerre pour s'en prendre à ses territoires. Comment peut-on penser ça ? Ah oui, et puis la situation interne de l'Empire ottoman s'est dégradée parce qu'en juillet 1912, le Comité Union et Progrès avait été chassé du pouvoir par les pseudo-libéraux. Enfin, ça s'appelle l'entente libérale, libéral comme je suis évêque. Et ce gouvernement s'avère très peu efficace. Et en particulier quand la France, en septembre-octobre 1912, leur dit « Attention, les Balkaniques vont vous attaquer », apparemment, ils n'en tiennent pas vraiment compte. Est-ce que ce n'était pas compliqué pour eux quand même ? Parce que c'est 1912, c'est là, c'est vraiment, il y a des batailles partout. On a vu que les nationalistes de Dupo, l'Empire ottoman s'effondre. Bon, on est d'accord là-dessus. C'est à cette période-là, l'Empire ottoman s'effondre. Donc les sultans de chez nous, ils essaient un petit peu, tant que bien que mal, essayer de sauver leur peau en disant « Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? » tout ça. Et on se retrouve donc un petit peu partout, des nationalistes qui sont la fleur au fusil, disant « Super, génial. » Les Arméniens, ils disent « On va avoir un territoire à nous. » Les Grecs, ils disent « On va récupérer ça. » D'ailleurs, avec les Bulgares, ça a commencé avec eux. Maintenant, les Balkans, t'as vu, je te suis. Donc les Balkans et tout ça, ça arrive. Donc du coup, est-ce qu'il y avait vraiment moyen de se battre contre tout le monde ? Parce que ça partait en vrille dans tous les côtés. Alors la situation était certainement difficile, mais la rapidité de la victoire des coalisiers balkaniques s'explique quand même beaucoup pour l'effet de surprise. Les Balkaniques avaient bien retenu les leçons de l'école militaire française de l'offensive rapide. Le canon à tir rapide. Et on cherche un instant décisif dans la bagarre. Si l'Etat ottoman s'était mieux protégé, sans doute aurait-il résisté plus longtemps. Mais passons. Ce n'est pas la question essentielle de cette émission. Je vais en venir à la purification ethnique. Juste un mot sur l'aspect purement militaire. La Bulgarie ne l'hésite pas, puisqu'elle avait à l'époque une population masculine majeure, donc les hommes de plus de 18 ans, de 2 millions. Et elle mobilise 600 000 hommes. Attends, 2 millions, c'est la Bulgarie qui avait 2 millions ou c'est 2 millions de musulmans ? La Bulgarie avait 2 millions de musulmans, 2 millions d'hommes majeurs. D'accord. Et elle a mobilisé 600 000. Ah oui, un tiers, carrément. Un tiers. Ça, c'est Mme Guéron, je vais en reparler, qui était directrice de l'école juive, l'Alliance israélite des Dernay, qui nous dit... Dernay a été assiégé et pris par les Bulgares. Elle nous disait qu'ils ont mobilisé même des gosses de 15-17 ans. Ah ouais. Pour faire non moins. D'accord. Donc on ne les aime pas. Le comité Union et Progrès reprend le pouvoir par la force, en janvier 1913, mais c'est trop tard, la situation est assez désespérée, il doit céder éternel contre l'Ontario de Londres. Mais heureusement pour l'Empire ottoman, les vainqueurs se disputent. En gros, la Grèce et la Serbie contre la Bulgarie. La Roumanie intervient contre la Bulgarie, parce que les Roumains, à l'époque, n'aiment pas beaucoup les Bulgares. Et, alors là, l'Empire ottoman intervient à nouveau, peut reprendre les Dernay. Ils auraient pu reprendre la trace occidentale, mais ils ne l'ont pas fait, aux Bulgares, mais ils ne l'ont pas fait au nom d'un calcul très froid, qui est de dire, si nous reprenons la trace occidentale, seule la Bulgarie n'aura pas gagné un kilomètre carré dans cette guerre. Donc la Bulgarie ne pensera qu'à une chose, nous la reprendre, et pour quand même reprendre les Dernay tant qu'on y est. Et pour cela, va s'allier avec nos ennemis, au premier rang desquels, la Russie. D'accord. Donc c'est plus intelligent de garder la trace orientale seule, mais on a des bonnes raisons de penser qu'on va la garder pour demain, que de prendre les deux parties de la trace et de tout perdre d'infini. D'accord, donc c'est plutôt stratégique autre chose, quoi. Exactement. D'ailleurs, le calcul s'est avéré bon, puisque la Bulgarie a été avec l'Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale. D'accord. Ben dis donc, c'est les dessous de table, quoi. Bon, je ne te prends pas, mais bon, si je te prends, moi, c'est bien vu. Donc, voilà le cadre militaire qui était quand même important à connaître. Alors, les crimes vont être révélés au fur et à mesure. Je parle de l'Europe occidentale et un petit peu des États-Unis aussi, parce que certains vont être en pointe. Pierre Lottier et Claude Farrère en France. vont faire campagne dès octobre-novembre 1912 pour annoncer les différents crimes de guerre et des massacres. Certains témoins et certains journaux, en France, l'illustration, sont également très en pointe. Et puis, les balkaniques, les colonisés balkaniques, vont commettre des erreurs. Le Monténégro, qui proclame la ville qu'on appelait la époque Scutari, qui s'appelle aujourd'hui Shkodra, proclame sa capitale, alors que les puissances, et notamment l'Autriche, on lui avait dit non, vous le prenez pas cette ville et surtout vous ne l'annexez pas. Non, non, on l'annexe, c'est notre capitale. Et les autres hongrois disent, écoutez, vous allez tout de suite annuler ça, sinon on débarque et on vous explique la vie. D'accord. Un coup de fusil. Bon, vous regardez le Monténégro, regardez ce qu'était l'Autriche-Hongri à l'époque, vous comprenez pourquoi très rapidement, ils abandonnent, d'ailleurs, cette ville est devenue albanaise. Donc, comme par hasard, après ça, fleurissent les publications sur les incendies de villages et les massacres de civils essentiellement albanais par les forces monténégrines. Alors, les civils albanais à l'époque, c'était des... parce que l'Albanie, c'est vraiment un jure des musulmans. C'était... Alors, l'Albanie avait eu la mauvaise idée de se soulever, ce qui a encore aggravé, j'allais oublier de vous le dire, encore aggravé la situation des Ottomans. Et bon, ils ont dû le regretter un peu, parce que ça a facilité l'invasion montée des Grines avec son cortège d'incendies et d'assassinats. Donc, première erreur des Balkaniques, ça, et puis, évidemment, la seconde guerre Balkanique, quand les Grecs et les Bulgares vont s'entrégorger, il va y avoir, bien plus que pendant la première guerre Balkanique, des massacres entre chrétiens. Essentiellement, des massacres de Grecs par des Bulgares, et réciproquement. Donc, la Grèce et la Bulgarie vont se dénoncer mutuellement, vont mobiliser leurs amis en Europe occidentale, et vont, paradoxalement, soutenir les Turcs, dès lors qu'il s'agira de dénoncer les massacres de Turcs commis par le voisin. Et là, du coup, on est en train d'utiliser les Turcs pour faire du mal à l'autre. Enfin, les Turcs, non. On est en train, les Bulgares et Grecs, essentiellement, se sert... Ils ressortent les dossiers, quoi, finalement. Voilà, ils ressortent les dossiers, exactement. La guerre est aussi une guerre de l'image, et on... Déjà à l'époque. Imagine, c'est maintenant. Et tous les mecs avec leur téléphone, c'est... On voit qu'aujourd'hui, il y aura plus de preuves, quand même. Et puis, alors, juste une précision que je tiens à apporter. Oui. Deux, au moins deux, des témoignages français sur les crimes de guerre bulgares, c'est-à-dire ceux de... Le journal que tenait Gustave Cyrillier, qui était un non-compatriote à Évernay, et un mot qui s'appelait Paul Christophe, ont été publiés par des éditeurs qui étaient complètement contrôlés par l'État-major général. D'accord. Je veux quand même à soulever. Et en particulier, le livre de Cyrillier a été publié par Chaplot. Et s'il y a des hyperménésiques parmi mes auditeurs, ils se souviennent que le livre du journaliste Gaston Gaillard, qui est une très vigoureuse défense des Turcs, a été publié en 1920, par ce même éditeur Chaplot. D'accord. Donc voilà, quand j'ai fait ma thèse, j'ai trouvé assez intéressant qu'on retrouve Pierre Lotté, Claude Farrère, certains militaires, les mêmes qu'on voit à partir de 1919-1920 défendre les Turcs pendant la guerre d'indépendance. Qu'est-ce que tu veux dire par là en sous-entendu, là ? Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait des éléments turcophiles de cœur et de raison, ou purement de sang-froid, en France, déjà en 1912-1913, et qu'on retrouve en partie les mêmes dans la défense des Turcs, pendant la guerre d'indépendance. D'accord. Mais si j'étais à côté de Turc ? Il n'y a que quelques années entre les deux. D'accord. Donc c'est très logique. Bien sûr. On va voir les mêmes personnes. Alors, maintenant, plus de précisions. Commençons par une appréciation d'un missionnaire français qui est cité dans un livre des frères Tarot, La bataille à Scutari d'Albanie. Je précise, petite précision au passage, les frères Tarot étaient nettement turcophiles avant la guerre quand c'était des gens de centre droit gentils, et quand ils ont viré archi à droite, anti-sémiles, etc., ils se sont mis avec les nationalistes arméniens 20 ans après. D'accord. 25 ans après. La coïncidence est quand même assouïe. Donc les frères Tarot, à l'époque des gens très convenables, nous disent, nous citent une longue lettre d'un missionnaire catholique français à ses parents, je vous en cite juste une phrase, « Les Turcs font la guerre en soldats, les Balkaniques la font en bandits ». Ça, ça résume, je pense, toutes les guerres balkaniques. Ça, ça résume direct, là. Voilà. Alors, un autre témoignage du missionnaire catholique français, c'est une note qui a été prise par un lazariste qui s'appelait François-Xavier Lobry, qui a été publié en 2011 par Rinaldo Marmara, qui est un catholique turc. Donc, en voulant, alors je cite, « Les comités bulgares ont massacré 400 Turcs dans une seule localité. Beaucoup de ceux qui n'ont pas été tués se sont réfugiés dans la mission catholique. Et, je cite textuellement, en voulant protéger la vie des Turcs, les pères, donc sous-entendu les missionnaires catholiques français, ont été fort malmenés. D'accord. Et vous vous souvenez peut-être que pendant la révolte grecque, les Grecs catholiques étaient nettement du côté ottoman. Oui. Et je vous ai dit tout à l'heure, comme j'avais dit la dernière fois, que pendant la révolte bulgare, les bulgares catholiques étaient eux aussi nettement du côté ottoman. D'accord. Oui, alors ceux qui nous en donnent l'air de la solidarité chrétienne, je ne dirais pas que j'ai envie de leur jeter les livres à la figure, mais j'ai envie de leur ouvrir et de leur mettre sous le nez. D'accord, oui, effectivement. Mais en fin de compte, il n'y avait pas, à l'époque, il y avait chrétiens musulmans, certes, c'est une chose, il n'y avait pas la guerre de religion, c'était surtout une guerre de territoire, une guerre de comment je peux faire mal à l'autre, si je peux utiliser les turcs, ou si je peux utiliser l'autre. Voilà, c'était bassement stratégique. Oui, c'était un nationalisme ethnique. On va voir qu'au côté grec, le fanatisme religieux était quand même très prégnant. Mais pour les serbes, les bulgares, évidemment les ottomans, la question purement religieuse n'était pas la plus importante. Même si des prêtres serbes et plus encore bulgares ont joué un rôle non négligeable dans ces guerres, ça restait quand même une guerre internationale. D'accord. Alors, je continue de citer ce missionnaire catholique français, François-Xavier Lobry, qui nous dit que les Grecs et les Bulgares catholiques détestent les Grecs et les Bulgares orthodoxes parce qu'ils savent très bien ce qui les attend. Avec eux, ce sera la ruine de la mission. C'est clair. Et il continue. Pour le moment, les Grecs et les Bulgares se comportent dans Macédoine comme des barbares, y compris les chrétiens indigènes. Massacres, vols, viols, incendies, tels sont les méfaits quotidiens à l'égard des Turcs. Les méfaits quotidiens. C'est quelqu'un qui a déjà dit ça ? Rappelle-moi, s'il te plaît. François-Xavier Lobry, qui est un missionnaire catholique français et qui prend en note ce que lui disent les autres missionnaires des communes à l'entour. Donc, on est bien d'accord que ce n'est pas un Turc qui dit ça, ce sont des missionnaires catholiques qui disent que c'est ce qui se passe, ce que les chrétiens font contre les musulmans. L'orthodoxe, c'est juste une catastrophe. Exactement. Et alors, maintenant, je vais vous citer le rapport de la dotation Carnegie. En deux mots, c'est une institution philanthropique américaine qui a été créée par un milliardaire qui s'appelait Andy O. Carnegie au début du XXe siècle et qui existe toujours d'ailleurs aujourd'hui et qui avait financé une enquête par diverses personnalités de plusieurs pays en 1913 et qui avait publié son rapport en 1914 en français et en anglais. Récemment, ça a été traduit en Turc. Et qui nous dit que dans un seul arrondissement, il y a eu 7000 Turcs tués sur les 20 000 qui y habitaient. 7000 Turcs tués sur les 20 000 ? Voilà. C'est non quand même. Et alors, ils apportent une précision très intéressante, c'est que sur ces 7000 morts, il y avait beaucoup d'imams, des notables, des hommes instruits et je cite textuellement, ce qui montre bien que les Grecs poursuivaient un but déterminé. Couper les têtes, quoi. Et alors, un autre exemple, là je cite à nouveau un missionnaire catholique qui s'appelle Gustave Michel, c'est dans, pour ceux qui voudraient les filles, c'est dans le quotidien, le temps du 10 juillet 1913, c'est sûr qu'un cas. Et alors, il nous raconte, ce père Michel, que dans une commune, les irréguliers, les tchétés bulgares ont enfermé tous les hommes dans la bosquée, ils ont mis le feu et ils ont forcé les femmes à assister au spectacle. Ça s'appelle du sadisme à ce stade. Le barbare et le sadisme mélangé, oui. D'abord de faire mourir par le feu, déjà, et en plus de forcer les femmes à assister à l'agonie de leur mari. Dans les mosquées, on est d'accord. Dans les mosquées, donc. Non, mais attends, c'est... Non, mais attends, imagine une seule seconde. Là, je vais m'arrêter deux secondes. Enfin, pas une seconde, deux secondes, je vais m'arrêter. Imagine que des musulmans enferment dans les églises des chrétiens et foutent le feu là-dedans. Mais comment réagirait la population chrétienne à ça ? Mais on fera des livres, des films, tout ça. Et là, voir que des chrétiens, ils ont fait ça, ou des orthodoxes, ou des chrétiens orthodoxes ont fait ça, et qu'en plus, c'est rapporté. Qu'en quoi tout le monde n'était pas d'accord avec ça ? Parce qu'ils rapportent, qu'il se passe des choses bizarres. C'est trop, c'est trop. C'est... C'est bien de le rappeler que les chrétiens n'ont pas toujours été des anges et les musulmans n'ont pas toujours été des démons. Surtout que moi, personnellement, je m'en fous de trouver chrétien ou musulman ou autre. Mais la version n'est pas toujours celle qu'on veut nous expliquer. Merci, Maxime. Voilà. Et qu'on en finisse une bonne fois pour toutes avec une prétendue solidarité chrétienne. Je vous ai dit ce qu'il fallait en penser à propos des catholiques. Et je continue de donner des preuves très claires à ce sujet. Donc, le père Gustave Michel nous dit que rien que dans cette affaire, il y a eu 700 morts entre ceux qui ont été brûlés vifs et les quelques-uns qui sont sortis de la mosquée par je ne sais quel miracle et qui ont été abattus. Oui, d'accord. Donc, c'était mort certaine. Voilà. Et, alors, c'est toujours le père Michel dans le temps du 10 juillet 1913. Il nous dit, et encore, il y a eu pire. Parce que dans une autre commune, une autre bande, vous l'avez même, excusez-moi, j'ai mal pris en note, vous pouvez vous m'excuser. en tout cas, des irréguliers pluggards ont d'abord brûlé les hommes, toujours dans le casquée. Les femmes, également, ont assisté au spectacle, mais après, elles aussi ont été brûlées vives. Oh là là. Que je comprenne, Maxime. Là, c'est le père Michel, donc c'est quelqu'un qui reçoit. Qui a vu, qui a assisté. Ah, qui a assisté, lui, carrément. Qui a assisté, qui a assisté. Ah oui, alors, écoutez, si vous voulez du gore, si j'ose dire, je vous cite textuellement, j'ai trouvé dans les rues des têtes humaines, des bras et des jambes carbonisées. Ouais, dans les rues. Alors, attendez, attendez, tant qu'on y est, je vais vous citer encore une phrase de lui. Là, on est dans la localité où au moins, les extrémistes bulgares n'ont pas à brûler les femmes. Là, on est dans les Balkans, on est d'accord, hein ? Oui, dans les Balkans, on vote en trace, qui a été conquise, en trace occidentale, conquise par la Bulgarie. Et donc, dans cette commune où on a brûlé les hommes, mais pas les femmes, il dit, j'offris assistance à quelques pauvres femmes, les comitagis, donc les irréguliers bulgares, m'accusèrent d'avoir volé des têtes pour les envoyer en France. Non, vous voyez, jusqu'où on descend, quoi. Et je dis, quand on descend, on dit femme un témoin, en plus. Voilà. Franchement, je ne pensais pas que cette émission qu'on allait faire aujourd'hui m'allait annoncer autant d'atrocités commises par des chrétiens contre des musulmans, et à l'époque où l'Empire Ottoman était dans son déclin, quoi. c'est... Ouais. C'est ça. Et, alors, je vous avais dit qu'il y avait le ciel vien d'Irnais, c'est Mme Guéron qui était la directrice de l'école de l'Aïence Israël et d'Une Mercelle, pour être exact, d'Irnais, qui nous rappelle l'usage d'obus à balles, donc d'obus qui explosent en cracheant de la mitraille et partout. Elle dit c'est la loterie de la mort et qu'elle mord, qui est clair. Et, par ailleurs, quand les derniers tombent, outre diverses scènes de pillages, les viols sont fréquents, alors, majoritairement contre les femmes turques, mais aussi contre des juives, et également contre des grecs et même des arméniennes, alors que les arméniennes marchent majoritairement du côté bulgare. Ouais. Il ne faut pas dire que la gratitude était la qualité dominante de ceux qui ont pris les derniers en 1913. Ouais. Voilà. Précision, pendant que j'y suis, l'armée bulgare a eu recours à divers groupes de volontaires, dont une unité de volontaires arméniens qui était dirigée par Antranik Ozanian, dont nous avons parlé, à la réunition de la question arménienne, dont vous avez dit qu'ils violaient des gamins et des gamines, et qu'ils parfois ils brûlaient vif ses victimes, brûlaient vif ses victimes, et son second, c'était Garigine Nesdé qu'on a retrouvé pendant la Seconde Guerre mondiale sous l'uniforme nazi. Ce gars-là, là, qui, ouais... Voilà. Il y a entraîné qu'aux Indiens, celui-là, il est mort en 1927. Je ne sais pas ce qu'il est choisi à l'époque du nazisme. Et puis, son second, c'était Nesdé, qui a plus tard été un admirateur d'Hitler et qui a payé de sa personne. Donc, on voit une continuité. Au moins, ils avaient l'esprit de continuité, ces gens-là, dans l'horreur. Alors, quelques chiffres maintenant. Bilal Chimchir estime qu'il y a eu 200 000 massacrés. 200 000. Côté turc, en sachant qu'il y a eu des civils bulgares innocents, des civils grecs innocents, massacrés par des Grecs ou par des Bulgares. Oui, il y a un qui se tapent entre eux, mais en même temps, ils ont profité pour éliminer les Turcs aussi. Ah oui, en priorité, puisque c'était les plus nombreux. Le journal Hikmet parle de 240 000, certainement jusqu'à 300 000. En tout cas, on atteint facilement les 200 000 massacrés. Mais ça, ce n'est qu'une partie des pertes. Parce qu'il y a tous ceux qui ont été expulsés ou qui ont fui, juste titre, pour ne pas être culés, et dont beaucoup sont morts de malnutrition et de maladie, parce que l'état sanitaire est déplorable. Et ça, c'est Justin McCarthy qui nous le dit sur la base du recensement ottoman et de diverses autres sources. Si on ajoute ceux qui sont morts de ça, on atteint 1 450 000 morts. Attends, et ça, quelle année tu m'avais dit ? En 1913, on ne peut pas aller jusqu'en 1914, je vais vous expliquer pourquoi, mais en moins de deux ans. Attends, tu es en train de m'expliquer que juste un an, alors je vais revenir, mais les Arméniens accusent des Turcs d'avoir tué 1 500 000 arméniens. On est d'accord ? Oui, je vais vous expliquer ce qu'il fallait en penser. Voilà, c'est ce qu'ils aient, c'est leur rhétorique. Bon, là, on est un an avant et on s'aperçoit que là, preuve à l'appui, il n'y a pas de discussion possible. Nous, on peut discuter des chiffres qui s'annonçaient parce qu'après, ils ont dit que c'était 1 500 000 tués ou déportés. Après, on ne sait plus combien tués ont été tués et déportés à l'amalgame totale. Mais là, on a les chiffres à l'appui qui sont faits, donnés par les chrétiens, même pas par les Turcs. 1 500 000 personnes qui ont été tuées par les exactions des chrétiens qui se trouvent... Enfin, pas tuées, tuées et qui sont morts de... Indirectement à cause de ça. Enfin, qui sont morts, disons, de ce conflit qui était là. Ah, bien sûr. Qui était là. S'il n'y avait pas eu ces massacres, s'il n'y avait pas eu à fuir ces massacres, ces gens auraient continué à vivre, forcément. exactement. C'était une province, c'était une partie plutôt riche de l'Empire ottoman, c'était même la plus riche, à part Istanbul et Izmir, et l'espérance de vie était plutôt supérieure à ce qui se voyait à Vannes ou dans les provinces arabes. Bien sûr, bien sûr. Donc, 1 500 000 personnes qui sont tuées, enfin, qui ont été tuées une partie et l'autre partie qui a voulu fuir et qui est mort de famine ou autre sur les routes, 1 500 000. Et en plus, ces sourds-là, ce n'est pas les Turcs qui disent « On nous a fait ça, non ? » Ce sont les preuves à l'appui qui sont faites par les chrétiens et ça, comme par hasard, pourtant à peu près plus ou moins la même période, on n'en parle pas. C'est incroyable. On va encore nous accuser de voulu-ture d'avoir convaincu des gens à la génocide. Je deviens fou, là. Et Maxime, je crois que je vais arrêter les émissions avec toi parce que je deviens fou de plus en plus, là. C'est... On va passer à des sujets plus gays, si vous voulez. Oui, non, mais là, j'aime bien entendre ça parce que c'est... Bon, je n'arrête pas avec toi, je plaisante, je te garde. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est... Vraiment, on voit une lecture complètement biaisée de l'histoire où chacun, même aujourd'hui, est en train de tirer la fissaille à elle et en oubliant de dire « Mais attendez, oui, effectivement, mais il y a eu des guerres, certes, on a perdu, mais les Turcs, ils ont pris plein la gueule, quoi. Ce n'est pas... Ah oui. Oui, c'est comme qu'on puisse dire. Parce qu'en plus, ce qui m'intéresse, excuse-moi, Martin, ce qui m'intéresse dans cette histoire des Balkans, c'est que moi, mon père vient des Balkans, il vient de la Bulgarie, tu vois, c'est quelqu'un qui a été échange de population de la Bulgarie. Donc je suis un immigré, enfin, un enfant de ces personnes qui ont été massacrées, quoi. Exactement. Alors, justement, deux choses pour finir. Une note positive, l'autre moins. Je commence par la positive. C'est l'action de Gabriel Bompard de Blinière. Elle a été née, Gabriel de Blinière, c'était Marie avec Ouest-Bombard. Oui. Ouest-Bombard avait été l'ambassadeur de France à Istanbul de 1909 à 1914. Et cette dame est très émue par l'affût de réfugiés et de soldats blessés qu'elle voit arriver à Istanbul à partir de 1912. Elle lève des fonds. Avec ça, elle achète 295 000 rations qui seront distribuées par des institutions catholiques d'Istanbul. Un hôpital de campagne se crée à l'ambassade de France. Madame Bompard de Blinière et sa fille font un travail d'infirmière aux côtés d'infirmières françaises, ottomanes, etc. pour au moins limiter les pertes. Et je vous cite un responsable de l'automne de l'époque, c'est dans le Figaro du 7 février 1913, page 2. Nous n'oublierons jamais. Jamais. Toute la Turquie la remercie. Franchement, chapeau bas. Et moi, je dis une femme de l'absence devra au moins ériger un... Les souvenirs de Gabriel Bompard de Blinière ont été publiés à Istanbul aux éditions Isis en 2016 pour ceux qui voudraient les lire. Alors, oui, effectivement, tu sais, on n'est rien. Personnellement, moi, je ne suis rien, Maxime. Tu vois, c'est ton mental, tu as... Bon, on n'est rien. Mais quand je vois des personnes comme ça qui ont tant fait pour le peuple turc qui ont aidé, je ne sais pas si ça a été déjà fait ou pas. Peut-être que je parle dans le vent, mais on érigeait une petite statuette en son honneur en disant oui, vous avez fait ça. En France, quand il se passe quelque chose, tout de suite, on sait mettre en valeur ces personnes ou même les Israéliens, tu vois, telle personne nous a aidés, ce, cela, on met en valeur. Mais j'ai l'impression que l'orgueil turc empêche ça. L'orgueil turc, c'est on a eu des pertes, on a perdu, on a survécu. Bon, allez, on continue notre route et je pense que c'est une erreur de penser comme ça. On devrait honorer toutes les personnes qui ont aidé, qui étaient là pour aider, turcs ou pas turcs, je m'en fous, mais des personnes qui se dévouent pour d'autres et qui lèvent des fonds, qui aident autant. On devrait faire quelque chose. Alors, je suis d'accord sur on devrait faire quelque chose. Moi, je serais honoré de participer à une cérémonie pour une plaque ou d'autres monuments commémoratifs. Je ne pense pas que l'orgueil soit l'unique raison. Je pense que, et ce sera encore plus évident quand vous aurez parlé de la guerre greco-turque, la volonté de tourner la page et de se tourner vers l'avenir était tellement forte que sur le moment où la gratitude était immense, mais après, relativement peu de turcs, et notamment dans les lits, en ont parlé à leurs enfants. Oui. Et le discours dominant, le discours d'État, voire le discours à la maison, c'était plutôt reconstruisant après tout ce qui nous est arrivé. Mais tiens, Maxime... Ceux qui ont aidé, je vais citer gravellement par de Blinir parce qu'elle était française et parce que son action a été considérable, mais ceux qui ont aidé sont un peu passés à la trappe un peu avec les victimes, en quelque sorte. On a tellement voulu faire autre chose que ça s'est érodé à cause de ça, de le soutenir. Alors, Maxime, tu sais, là, tu es... J'espère que je vais pouvoir voir mon père en Turquie. Il a quand même 86 ans. J'espère qu'il a encore une plus longue vie. Donc, il n'a pas assisté directement à ça, mais 86 ans en arrière, son père a dû assister à ça parce que son grand-père a dû assister à ça. Il ne m'en a jamais parlé. Comme tu as tout à l'heure, il ne m'en a jamais parlé. La seule chose que j'ai réussi à lui faire parler, c'est comment ils ont été déplacés en échange de population entre la Turquie et la Bulgarie. Et ça, je l'ai enregistré. Donc, sur du marbre, j'ai enregistré sur une bande audio qui m'explique un petit peu comment ça s'est passé, tout ça, qu'est-ce qu'ils ont subi. Au moins, on a des traces des personnes qui ont subi ça. Mais jamais il ne m'a parlé de ce qu'eux ou ses parents ont subi. Comme tu dis, peut-être que c'était trop atroces et on voulait passer à autre chose. C'était trop atroces à subir. C'est ça. Et contrairement à ce qui s'est fait, notamment en Grèce, et par un certain nombre, pas tous, un certain nombre d'arméniens, il y avait aussi la volonté côté turc au niveau de l'État et aussi très largement dans le peuple de ne pas enquêter la haine d'une génération à l'autre. On se fait massacrer. 1,5 million de personnes, rien que dans les Balkans, on est bien d'accord. C'est rien que dans les Balkans. Et on dit, non, on va tourner pas. On va pas, on va pas. Quel, 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 mais tu sais plus, je t'écoute, tu sais plus, je suis fier de mon peu des Turcs. Parce qu'ils en prennent, ils disent, non, bon, on va foutre le bordel. On a aidé, mort, tout ça. Et on n'est pas là, 100 ans après, on dit, ouais, ouais, les Turcs ont fait ça. C'est abusé, je comprends pas. Franchement, je suis fier de ce peuple. Merci, Maxime. Alors, une dernière remarque sur l'égard balganique, c'est la différence entre la purification grecque et la purification ethnique bulgare. La purification ethnique bulgare est la plus sanguinaire. Je vous ai donné des exemples. Je vous donne un bon début de preuve à l'appui de ce que je dis. Par contre, ça, c'est vrai en 1877-18 comme en 1912-1913. On massacre, parce que c'est encore le plus radical. On laisse la lie du peuple bulgare assouir ses instincts de libricité, de pillage, de meurtre, etc. Par contre, une fois qu'on a changé la majorité turque-musulmane, parce qu'il y a aussi les pomaques, tout se passe, en une majorité bulgare, on arrête. Et en 1913, ils ont d'autant plus arrêté qu'ils ont été battus à plat de couture par les Grecs, par les Ottomans et par les Serbes et par l'Aurbanie et que ce sont leurs crimes qui ont été le plus publiés en Europe occidentale. D'accord. Il est dit qu'après la Bulgarie, c'est plus ou moins concilié avec l'Empire ottoman, et bien complètement, puisqu'ils auraient été dans la même alliance avec l'Empire ottoman, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Donc on arrête. On a eu obtenu une partie de ce qu'on voulait. Ça va, on a fait couler assez de sang. La purification ethnique grecque tue moins, elle tue, elle viole, ça y va aussi. Quantitativement, c'est moins. Par contre, elle expulse beaucoup plus. Et c'est pour ça que dans les premiers mois de 1914, contrairement à Bulgarie, mais aussi à la Serbie ou au Monténégro, vous pouvez lire les atrocités des Bulgares en Macédoine, c'est sur Internet, en PDF, une série de témoignages très clairs sur, alors, les actes moins vieux, là, on a fait quand même incendie, harcèlement, assassinat, etc., pour finir le travail. Au fond, peu importe qu'il meure ou qu'il s'en aille, l'important, c'est d'avoir un territoire ethniquement homogène. Pas simplement comme les Bulgares, de renverser la majorité en faisant couler un torrent de sang, mais de n'avoir que des Grecs. D'accord. C'est la grande pensée de l'ethno-nationalisme grec. D'accord. Et, maintenant, ce sera ma troisième et dernière partie, je vais vous montrer comment, dans le cas de la guerre aux Turcs, on en est progressivement arrivé à des méthodes encore pires que les méthodes bulgares. Alors, juste pour une information, donc, on a parlé de moi, de mes parents qui venaient de la Bulgarie, et c'est vrai qu'il y avait une échange de population parce que, justement, comme tu viens de le dire à l'instant, comme quoi, tu ne racontes pas de conneries et que c'est vraiment ça, c'est qu'en Bulgarie, il y avait beaucoup de Turcs, enfin, beaucoup, il restait des Turcs et ces Turcs-là étaient enclavés dans des endroits et il y en a qui ne parlaient même pas le bulgare, ils parlaient tout le temps le Turc là-bas. quand ils sont venus en Turquie, ils parlaient très bien Turcs et on a essayé de les vulgariser en changeant leur nom, tout ça, mais bon, ça n'a pas trop marché et d'un autre côté, comme tu dis, ils ont arrêté, ils ont laissé ceux-là, vous êtes en Bulgarie, restez tranquilles là, mais vous ne vous emmerdez pas. En contrepartie, en Grèce, on a tué, comme tu dis, moins, mais on a fait de telle sorte qu'on vire tout le monde. Bon, et en vire en tout le monde, il y a un auditeur qui nous écoute, c'est un petit-fils d'un Turc, d'un petit-fils Turc qui est vus en Grèce, qui s'appelle Hassan Edis Tepedis, qui est un fidèle auditeur, et lui, il m'explique, il reste une petite poche de Turcs qui vivent dans les villages là-bas, mais c'est rien, il n'y a rien quoi, mais il en reste comme un et deux et il est en train de nous écouter en ce moment-là, bon, c'est quand il ne comprend pas le français, mais il est en train de nous écouter, donc comme quoi, les petits-enfants sont là à t'écouter, Maxime ? Eh bien, j'en suis ravi, j'en suis ravi et honoré. Juste un mot, il y a à peu près 10% de musulmans turcs et pomac en Bulgarie, il n'y a même pas 1% de turcs et autres musulmans en Grèce. Oui, ben voilà, c'est... Alors qu'il y en avait pas mal, là. Et ça aurait été encore moins si l'Italie n'avait pas occupé le Dodecanèse, notamment en Rode, parce que les turcs du Dodecanèse auraient subi ce que je vais nous expliquer. Puisque le Dode a été une colonie italienne jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Donc finalement, l'histoire, quand on dit, nous les turcs, on a tendance à dire ouais, on s'est battus contre les grecs, les anglais, les russes, les français, tout ça, et on les a tous foutus dehors. Bon, ça, c'est l'idée générale, mais quand on regarde de près, on s'aperçoit que c'était pas vraiment ça. On voyait des français qui nous ont aidés malgré tout, des anglais, des italiens qui nous ont aidés malgré tout, et que voilà, c'était une petite bise-bise entre nous, mais c'était pas aussi facile. C'est pas, on va virer tout le monde. Il y avait des russes aussi qui étaient là contre nous, mais bon, voilà, en t'écoutant nous parler de l'histoire, on s'aperçoit que l'histoire, c'est pas aussi simple que ça, et qu'il y a même des personnes comme cette... Redonne-moi son nom, c'est-à-dire la femme qui a aidé ? Gabrielle Bompard de Blénière. Voilà, donc comme ça, je vous le noterai après. Donc, Gabrielle Bompard de Blénière, c'est une française, hein ? Oui, la femme de l'ambassadeur. Voilà, la femme de l'ambassadeur qui voit arriver tous ces Turcs, là, dans des cas pitoyables, les militaires et tout, qui décident de les aider. Et donc, une française, une française, l'ambassadeur, sa femme, quelle femme, franchement, bravo, bravo, et moi, ça me fait changer, tu me fais changer ma façon de voir l'histoire, et merci à toi, franchement, j'apprécie énormément, comme je te dis, en début d'émission, heureusement que tu es là, Maxime, j'espère que toutes les personnes écoutent, parce que comme ça, ça va nous donner une autre version de l'histoire qu'on écoute d'un côté ou de l'autre. Voilà. Tant mieux. C'était le but, d'ailleurs. Alors, troisième partie, donc, la guerre de l'acoture, une petite anecdote à laquelle j'ai pensé en d'écoutant positif, je n'aurais pas grand-chose de positif à vous dire, malheureusement, dans cette partie-là, justement, commençons par quelque chose de positif. Durant la guerre d'indépendance de Libération Nationale Turque, il y a eu un journal en français, parce que c'était dans l'international à l'époque, qui s'appelle La Presse du Soir, et dont le directeur était un russe blanc, anticommuniste, réfugié à Istanbul et qui était à fond du côté kémaliste. D'accord. Et un des rédacteurs était un levantin italien qui restait en Turquie, qui a connu l'époque républicaine, etc. Petite anecdote là-dessus. Et La Presse du Soir a dénoncé les crimes grecs dont je vais vous parler maintenant. D'accord. Alors tout commence avec le débarquement grec à Izmir à l'aube du 15 mai 1919. Mais je dois d'abord vous dire que ce débarquement a été justifié par une campagne de fausses nouvelles. Vous en avez parlé quand on avait évoqué la guerre d'indépendance turque et Atatürk. Et notamment en février 1919 avait été affirmé qu'il y avait des massacres ou en tout cas des menaces de massacres, des persécutions terribles. Alors je vous cite le rapport de la commission franco-anglo-italo-américaine. Rien que ça. Voilà, il y avait quatre officiers parmi lesquels le général français qui s'appelait Bunoust et le contra-milran américain qui s'appelait Marc Bristol. Bristol et qui a été le haut commissaire américain à Istanbul de 1919 à 1927 et le commandant de la flotte américaine en Méditerranée. Alors je vous cite textuellement ce qu'elle nous dit. Les craintes de massacres de chrétiens n'étaient pas justifiées et un peu plus loin. Leur sécurité n'était pas menacée. En Turquie actuelle, à Izmir actuelle. Voilà, exact. Et ils nous disent, tiens ça nous rappelle quelque chose, que des ordres de massacre avaient circulé et la commission avait vérifié ceux des défauts grossiers. Donc il y avait des faits que même à l'époque. C'est sûr. On en a beaucoup parlé quand vous avez évoqué la question arménienne. Qu'est-ce qu'il y a qu'on fait à ce moment-là aussi ? Voilà. Vous avez des exemples frappants. Et la commission nous dit que rien que les 15 et 16 mai, il y a eu entre 300 et 400 turcs tués. En moins de 48 heures. Ah ouais, 400 turcs tués en moins de 48 heures. Et je vous cite textuellement une autre phrase. À part une ou deux exceptions, les officiers grecs n'ont exercé sur leurs hommes aucune action pour empêcher les violences. D'accord. Donc ils ont lâché les faufs, quoi. Allez, faites-vous plaisir. Tuez des turcs. C'est ça. Et alors, il y a eu deux soldats turcs tués parce que quelques personnes, on peut dire un peu exaltées, notamment à Saint-Assin, ont voulu résister. Alors résister, on se sait très bien, mais ils n'avaient pas assez d'hommes d'armée de munitions. Ça a été utilisé comme prétexte, mais enfin, on a complètement dépassé le tout petit cadre dans lequel cette modeste résistance est exercée. on a dépassé l'agent du 15 mai, etc. C'est vraiment un prétexte. Il y a eu 20 civils grecs qui sont morts noyés parce qu'il y a eu un mouvement de foule. C'est bien dommage pour eux, mais enfin... Ils n'ont pas été tués par des turcs, quoi. C'est ça. Et il y a eu 20 civils tués. Alors ça, c'est le service de renseignement de la marine française qui nous l'apprend. C'était essentiellement par d'autres grecs, la plupart du temps par erreur, notamment des grecs qui portaient le fèse et qui ont été confondus avec des turcs. Pas de bol. Et alors, au moins un cas, j'ai toujours les yeux humides quand je relise ce document, c'est dans la nuit du 15 au 16, c'est un grec qui a été tué en essayant de défendre son ami turc. On a retrouvé les deux cadavres le matin du 16. Tu te rends compte ? bien. Tout le monde. Tout le monde. Merci.